Zoom sur les principal adverse impacts avec un acteur en particulier qui va pouvoir justement expertiser ces enjeux, c'est Laure Villepelet, CSR Directeur, Tikeo Capital, qu'on applaudisse s'il vous plaît, qu'on accueille sur scène. Bienvenue. Je vous laisse ça. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci beaucoup à Anthony parce qu'on était un petit peu en retard sur le programme et il va me faire gagner pas mal de temps. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler de la directive CSRD, mais aussi du point de vue d'un acteur financier, Tikeo Capital et une société de gestion d'actifs qui est née en France il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui, on gère à peu près 38 milliards à travers le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on investit en fait à travers différents types de supports et surtout en particulier en fait dans des PME ETI en Europe. Voilà. Donc ça, c'est pour Tikeo Capital. Donc directive CSRD, donc Zoom sur les principales adverse impacts. Alors dans le texte, Anthony, tu l'évoquais, donc qui a été publié en décembre à la CSRD, il y a une douzaine d'occurrences, alors en français, des principales incidences négatives ou des principales adverse impacts. Mais en fait, ce terme, il a été en fait pour la première fois dans des textes européens, enfin il est apparu pour la première fois dans des textes européens avec SFDR. Donc là, je ne me suis pas trompée d'acronyme. On va bien parler de deux directives différentes. Donc d'un côté, les entreprises, vous, comme l'a dit Anthony, vous êtes en fait soumises à, en fait, vous serez soumises à partir de 2025 sur l'exercice 2024 pour les entreprises les plus grandes. Et puis après, ça s'étale jusqu'en 2028, donc au reporting sur des informations de durabilité. Mais nous, les acteurs financiers, en fait, déjà depuis l'entrée en vigueur de SFDR en mars 2021, on doit prendre en compte ces PAI et d'autres indicateurs. Donc je voulais vous donner rapidement une vision un peu plus large sur la finance durable et qu'est-ce qui est en jeu. Donc qu'est-ce qui est en jeu, comme vous le voyez sur la gauche, c'est deux objectifs. C'est d'abord un objectif de transparence et de comparabilité. Et le deuxième objectif, c'est en fait de donner des incentives aux gestionnaires d'actifs pour investir dans des actifs durables. Donc sur la partie transparence, on a les risques de durabilité, ces fameux principal adverse impact et une classification. En gros, depuis mars 2021, les gestionnaires d'actifs qui proposent des produits en Europe doivent opter pour une classification et ensuite faire le reporting associé. Et ce qui est intéressant sur cette partie transparence, c'est la double matérialité. C'est qu'en fait, les acteurs financiers, pour la première fois, doivent 1. expliquer en quoi leurs produits sont exposés à des risques de durabilité. Donc très concrètement, si on a un fonds, par exemple, dédié à l'agriculture régénératrice, en quoi le secteur de l'agriculture est exposé, par exemple, au changement climatique. Donc ça, c'est pour la partie, en fait, les risques qui vont affecter la performance de l'investissement. Donc on est sur des risques externes qui affectent les entreprises, donc les investissements. Et puis on doit aussi faire du reporting sur les principal adverse impact. Donc là, en fait, on regarde les effets négatifs des investissements, des entreprises, des actifs immobiliers, infrastructures et autres sur l'écosystème. Et cette partie-là, elle est très importante. Pourquoi ? On va le voir dans une petite minute. Avant ça, juste sur le double objectif de ce package pour la finance durable. Donc c'est à la fois la transparence, la comparabilité. Mais c'est aussi de demander aux gestionnaires d'actifs de définir quels objectifs ils ont en termes d'investissement durable. Alors ici, l'investissement durable, comme le disait Anthony, il y a un référentiel, c'est la taxonomie européenne, mais elle concerne aujourd'hui qu'une centaine d'activités, un peu moins. Et donc, pour le reste, en fait, c'est vraiment aux gestionnaires d'actifs de mettre en avant leurs critères. Donc je vais revenir sur les PAI pour expliquer pourquoi ça nous concerne tous. Donc d'abord, en haut du schéma, vous avez, vous, en tant qu'investisseur, en tant qu'investisseur particulier, ou si vous investissez, vous bénéficiez d'un programme de retraite dans votre entreprise au sein de l'investissement professionnel de fonds de pension. Vous devez, donc ça, c'est la partie droite de mon schéma, on doit vous demander depuis le mois d'août, en fait, quelles sont vos préférences de durabilité. Et là, ça se joue sur trois critères. Et pourquoi c'est important de parler des PAI ? Et bien parce qu'on retrouve ces principales adverse impacts ici. Et ensuite, le deuxième critère, c'est quelle est la part d'investissement durable que vous souhaitez avoir dans le produit dans lequel vous allez investir. Et le dernier, quelle est la part d'investissement alignée à la taxonomie ? Donc ça, je dirais que c'est la version la plus pure du critère précédent qui est quelle est la part d'investissement durable que vous souhaitez avoir. Et donc les PAI, en fait, c'est très important parce que si les investisseurs cochent qu'ils veulent avoir des informations sur la prise en compte des incidences, évidemment, ça va accélérer le mouvement et la nécessité, en fait, d'avoir des informations sur ces fameux critères. Donc pour les gestionnaires d'actifs, un autre point, c'est que les principales adverse impacts, en fait, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Pour tous les gestionnaires d'actifs de plus de 500 employés, c'est obligatoire de faire du reporting sur comment on considère les PAI. Et le petit trick là-dessus, c'est qu'en fait, considérer les PAI, ce n'est pas seulement faire le reporting, mais c'est aussi expliquer comment on va mitiger les impacts négatifs. Voilà. Et donc enfin, pour les entreprises, comme je le disais, en fait, dans le texte CSRD qui a été publié en décembre, il y a une douzaine d'occurrences de ces principales adverse impacts ou de ces principales incidences négatives. Et donc, au-delà de la taxonomie, il va falloir faire du reporting sur un certain nombre d'indicateurs. Alors concrètement, les PAI, de quoi on parle ? Eh bien, en fait, on parle de tous les... En tout cas, pour les PAI obligatoires, parce que, pardon, il y a des PAI, alors, au niveau, pour les gestionnaires d'actifs, au niveau des entreprises, au niveau des actifs immobiliers, et puis aussi au niveau des souverains. Donc ici, là, je me concentre vraiment sur la partie entreprise. Et donc, c'est 14 indicateurs obligatoires. Donc, ils concernent, en fait, les grands thèmes qui sont à risque d'un point de vue de l'environnement et les thèmes vraiment clés d'un point de vue de gouvernance et du social. Donc, sur l'environnement, le GIEC et l'IPEPS mettent en avant, en fait, le fait que notre système économique n'est pas durable et qu'on doit absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est en lien avec, bien sûr, un travail autour de l'énergie et d'autres thématiques. Donc, c'est les deux premières thématiques de ces 14 PAI. Ensuite, les autres thèmes environnementaux, c'est d'un côté la pollution et de l'autre côté la biodiversité et la pollution, à la fois la pollution de l'eau et puis des déchets. Et enfin, dans ces 14 PAI, des indicateurs sur la gouvernance et sur le social. Et alors, ici, Anthony, tu évoquais que dans les minimum social safeguard de la taxonomie, mais encore une fois, qui concerne un nombre assez limité d'activités, on a référence aux normes du Pacte mondial des Nations Unies, au respect des normes du Pacte mondial des Nations Unies et des principes de l'OCDE pour les multinationales. Mais c'est aussi dans ces PAI. Et du coup, l'impact est très important parce qu'encore une fois, tous les gestionnaires d'actifs de plus de 100 employés, donc on parle d'un nombre d'acteurs énorme, doivent là, dès juin, juin 2023, faire un reporting sur ces indicateurs. Et ça veut dire que nous, on va chercher via des agences, enfin, ESG comme ISS, Sustainalytics, mais aussi à la mano pour tout ce qui est entreprises privées, des informations sur est-ce que l'entreprise respecte les normes du Pacte mondial. Évidemment, il y a plein de petites entreprises qui n'ont pas signé, donc voilà, question, c'est comment on fait pour juger de ce point. Et c'est vraiment des choses qui sont importantes parce qu'encore une fois, en tant que vous, investisseurs particuliers, tous les investisseurs professionnels, la plupart vont dire, bah oui, ils vont cocher dans leur questionnaire de préférence de durabilité de MIFID 2, oui, je veux prendre en compte ces principales incidences négatives. Et derrière, sinon, on n'a pas l'information, on a un trou. Alors, il y a une petite subtilité dans la réglementation européenne. Aujourd'hui, on peut faire appel à des proxys, voilà, pour combler, parce qu'en fait, non seulement la réglementation nous demande de faire le reporting, mais aussi, alors désolé, on ne voit pas très bien, mais en haut à droite, en fait, on nous demande quelles sont les actions qu'on a prises pour réduire. Alors évidemment, si on n'a pas déjà l'information, on va utiliser ces proxys, donc on n'aura pas fait grand-chose, on dira juste, on a essayé d'estimer. Mais ensuite, c'est vraiment une question de, voilà, quel moyen d'action on met derrière. Et donc moi, je vous invite, vous, entreprises, à faire le reporting sur ces 14 PAI. Chez Tikeo, nous, dans notre document d'enregistrement universel 2022, on a fait le tableau et je suis très contente de partager avec vous tous ces indicateurs qui sont d'ailleurs dans les annexes de SFDR, mais aussi présentés dans les ESRS de l'EFRAG 2. Voilà. Donc c'est vraiment très important de faire ce reporting parce que c'est un des points angulaires, en fait, de ce texte pour la finance durable, c'est la transparence et la transparence non seulement sur les activités positives, la taxonomie, mais aussi sur ces impacts négatifs qu'ont les entreprises. Désolée, je n'ai pas réduit tant que ça. Le contenu y a été. On peut l'applaudir quand même, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, Laure.